Alors l'autre personnalité très importante, on parle de l'architecture de John Van Neumann et on considère que les machines aujourd'hui finalement, même si elles sont devenues beaucoup plus puissantes, sont toujours sur cette architecture avant peut-être l'informatique quantique. Tout à fait. Ce qu'il faut dire c'est que dans la cybernétique, il y avait à la fois cette idée intelligente mais aussi la modélisation du vivant. Et c'est d'ailleurs présent aussi chez Turing. Et on trouve chez Van Neumann cette idée que ces machines vont être une nouvelle façon d'appréhender à la fois la société, ce qu'on va voir dans la cybernétique, la vie, les formes supérieures de l'intelligence avec le cerveau, éventuellement la psychologie sociale, tout ça bien sûr va se retrouver dans une espèce de bouillonnement intellectuel tout à fait extraordinaire à la fin des années 40, au début des années 50, où on va discuter de toutes ces questions. Et puis on essaye de faire des choses pratiques, par exemple de réaliser une machine qui joue aux échecs. Alors on a Claude Shannon par exemple, le père de la théorie de l'information, qui fait un programme qui joue aux échecs. Alan Turing aussi essaye de faire un programme qui joue aux échecs. Et bien sûr il se heurte à des difficultés qui tiennent entre autres à la puissance des machines qui est trop faible, pour qu'on puisse arriver jusqu'au bout de ces parties d'échecs. Sachant qu'avec Shannon, on est sur la théorie de l'information, qui nous évoque plus ce qui se passera après avec les datas justement. On a ici en parallèle l'idée du traitement, de la computation, et l'idée aussi de l'information, avec ces deux mots à l'anglaise, à la française, informatique, automatique, information, et computing, plus près du calcul. Avec deux visions finalement, entre la langue française et la langue anglaise, deux visions de l'ordinateur qui ne sont pas si proches que ça. À l'époque, les visions étaient très différentes. Il faut savoir qu'en France, vous aviez quelqu'un qui s'appelait Louis de Coupignal, qui pensait que, il avait fait une histoire des machines à calcul, qui pensait que l'évolution des calculateurs allait dans le sens de la complexité croissante. Et il disait, on aura une unité de calcul très compliquée, des unités spécialisées. Et les anglo-américains, comme ils les appelaient à l'époque, avaient une idée opposée, qui était de se dire, on va avoir un mécanisme de calcul très simple et universel, qui va faire juste des additions et des soustractions. Et puis, on va mettre la complexité dans la mémoire. Donc, on aura un programme en mémoire. Et donc, Louis de Coupignal a réussi à obtenir du CNRS, qu'on construise un institut sur le calcul qu'on a appelé, en France, l'Institut Blaise Pascal. Et donc, il a fait ses travaux en expliquant qu'il avait une avance conceptuelle majeure sur les anglo-américains, jusque, je crois, en 1952 ou quelque chose comme ça, où il a organisé une conférence avec Wiener, qui aimait beaucoup la France. Et là, on s'est rendu compte que, malheureusement, les Américains avaient déjà fabriqué une machine, alors que lui, il était toujours dans les plans de la machine. Donc, effectivement, on avait des conceptions un peu différentes de ce qu'on va appeler plus tard l'ordinateur. Le terme ordinateur, d'ailleurs, a été inventé par un poète français. On a demandé, c'est IBM, qui s'est dit, on veut introduire ces machines en France. Est-ce que vous auriez un terme qui parle ? Et on a retrouvé un vieux terme d'église, qui a donné ce ordinateur qui n'était plus usité du tout et qui a fait fortune. Alors, ce qui revient, finalement, à ordonner les machines, ce n'est pas simplement ordonner, justement. Et puis, le terme, je l'ai relu dans un de vos livres, « Intelligence artificielle », me semble-t-il, je crois que c'est les années 56, avec un séminaire, avec ces deux, John McCarthy et Marvin Minsky, qui vont mettre le nom, moi, « Intelligence artificielle ». Voilà, c'est ça. C'était deux jeunes gens à l'époque. Ils avaient 28 ans tous les deux. En réalité, ils ont créé le terme un an avant, parce qu'ils souhaitaient, ils avaient fait chacun une thèse. Donc, Marvin Minsky avait fait une thèse, on a parlé des réseaux de neurones formels. Il voulait, je vous ai dit, si on a trois couches, on peut réaliser n'importe quelle fonction logique. Mais le problème, c'est qu'il faut la réaliser. Donc, pour ça, il faut établir les connexions entre les couches. Ça, c'est très difficile à mettre en œuvre. Donc, il s'est dit, pour qu'elles se mettent en œuvre, on va essayer de le faire dynamiquement, qu'automatiquement, il trouve les connexions, comme dans un cerveau. Et donc, ça s'appelle de l'apprentissage. Il a essayé de réaliser ça. Il a eu du mal, il n'est pas arrivé. Il a quand même fait sa thèse. Et puis, John McCarthy était un brillantissime mathématicien. Et il avait suivi un cours d'informatique, et il s'est dit, c'est de Von Neumann, justement. Et il s'est dit, c'est formidable. Et donc, ils se sont dit, on pourrait essayer de créer une science qui étudie l'intelligence avec des machines, qui modélise l'intelligence. Alors, plus exactement, on va décomposer l'intelligence en facultés élémentaires, par exemple, la mémoire, le raisonnement, le langage naturel, la perception, etc. Et chacune, on va essayer de les simuler sur une machine. Et ils se sont dit, on va créer cette discipline, on va essayer de travailler. Et ils se sont dit, on va faire un projet pour ça, et on va le faire financer par une fondation. Ils ont, en 55, écrit ce projet, ils ont inventé le terme intelligent artificiel, et ils ont soumis à la fondation Rockefeller, et ils se sont fait parrainer par deux scientifiques notables à l'époque, quelqu'un qui s'appelait Nick Rochester, qui était le directeur scientifique d'IBM. Et puis, la dernière personne dont on vient de parler, ici, c'était Claude Shannon, l'homme de la théorie de l'information. Ce n'était pas n'importe qui à l'époque, vous voyez. Et donc, ils ont obtenu leur financement. Et alors, c'était une école un peu étrange, parce que ce n'était pas, je veux dire, comme on le voit aujourd'hui, des gens importants qui étaient invités à présenter des articles. Non, c'était dans le laboratoire de John McCarthy, des gens qui, pendant l'été, sont passés, ça a duré deux mois ou trois mois, des gens qui passaient, puis travaillaient avec lui une semaine, ils développaient des choses, etc. Et donc, c'est effectivement considéré comme le lancement de cette discipline, avec des programmes qui vont être réalisés très, très vite. Et en particulier, en 1958, par exemple, il y a un programme qui s'appelle The Logic Theorist, qui est réalisé par Alan Newell et Herbert Simon, qui sera plus tard prix Nobel d'économie, et qui démontre automatiquement des théorèmes de logique. Ils ont pris l'ensemble des théorèmes du petit livre de Whitehead, de Russell Principia Mathematica, et ils ont essayé de faire démontrer ces théorèmes. Et puis, il y a eu d'autres choses, d'autres idées, c'est vrai qu'il y a été développé. Alors, en échangeant tout à l'heure, vous m'évoquiez aussi à peu près à cette même période, en 1958, le perceptron. Alors, c'est effectivement toujours cette idée, c'est un tout petit peu après. L'idée, c'est qu'il faut apprendre sur les zones neurones formelles. Marvin Neski s'est rendu compte que c'était très difficile, il n'y était pas arrivé. Et là, il y a quelqu'un qui était de leur génération, qui était un copain de Marvin Neski, et qui a dit, j'ai trouvé quelque chose pour apprendre. Simplement, il a réduit la complexité, au lieu d'apprendre sur trois couches, il a appris sur un réseau à couches avec deux couches, et une couche de synapse. Et à ce moment-là, quelle était l'idée ? C'était, on va mettre des exemples, et chaque exemple, on va leur associer une classe. Par exemple, on met des lettres, et il appelait ça le percet de trompe, c'était un peu comme une rétine. Donc c'est une image, une lettre, vous voyez, sur la première couche. Puis ensuite, on se dit, ça c'est un A, ça c'est un B, ça c'est un C. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les exemples étiquetés. Ça correspond à ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est important parce que pour la suite, on va voir, c'est tout à fait central, puisque c'est ça qui s'est développé dans les 60 années qui ont suivi. Et donc, ces exemples étiquetés, l'idée c'est, on va essayer de les faire passer dans le réseau, et puis on va voir si on a la bonne lettre. Et puis si on ne l'a pas, les connexions synaptiques qui nous ont induits en erreur, on va les pénaliser, et les autres, on va les encourager. Et ça, il est arrivé à faire un programme qui marchait relativement bien. Je dis relativement, parce que justement, ce qu'a démontré Marvin Minsky dix ans plus tard, dans un ouvrage qui s'appelle Perceptron, avec un S au pluriel, c'est que ce programme marche bien pour des choses très simples, mais que dès qu'on a affaire à des fonctions très compliquées, enfin un peu plus compliquées, à ce moment-là, ça ne marche plus. Autrement dit, il a montré, avec des arguments géométriques, que si on a des formes qu'il appelait linéairement séparables, ça marche. Sinon, à ce moment-là, on ne peut pas réaliser ça, parce qu'il faut un Perceptron à trois couches. Et donc, s'il disait, soit on a des algorithmes simples qui convergent, et à ce moment-là, il n'y a aucun problème, mais on fait des choses triviales, soit si on a des choses complexes, on n'y arrive pas. Il faudra attendre presque 30 ans pour lever ces obstacles qui surgissaient à l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera après. Justement, dans les années, à peu près 30 ans après, dans les années 80, c'est vous aussi qui m'évoquiez comme un temps important de cette évolution, ce que vous nommez la rétropropagation de gradients. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que les gens ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont repris cette idée. Et alors, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est cyclique. Vous voyez, entre-temps, les gens n'ont pas arrêté. Ils ont fait de l'intelligence artificielle. On a lancé d'abord la démonstration automatique, et puis ensuite, on a rencontré des difficultés. Ensuite, on s'est intéressé au traitement du langage naturel. On s'est intéressé à la modélisation de la mémoire, avec la représentation des connaissances, avec des notions comme les notions de schémas, comme de réseaux sémantiques, de prototypes. Tout ça a été extrêmement important dans les années 70. Ensuite, il y a eu un éveil, une espèce d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, assez proche de celui que nous connaissons aujourd'hui, avec ce qu'on a appelé les systèmes experts, qui essayaient de simuler le savoir de spécialistes, qui modélisaient, par exemple, le raisonnement de médecins. Et puis, tout ça, bien sûr, se heurtait à la même difficulté, parce qu'il fallait rentrer des connaissances dans les machines, qui étaient les connaissances des hommes. Donc, on s'est dit, on aimerait bien que les machines apprennent toutes seules. Et donc, au milieu des années 80, en 85, les gens ont repris les réseaux de neurones formels avec les perceptrons, tels qu'ils avaient été introduits par Rosenblatt, en 1958. Et ils ont essayé, à partir de ces perceptrons, d'essayer d'apprendre des formes qui soient compliquées, enfin, des fonctions, ou plus exactement, qui soient compliquées. Et pour ça, ils se sont dit, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de pénaliser les réseaux de neurones, enfin, les synapses qui ont donné une mauvaise réponse. Et puis, on va... Alors, c'est pour ça qu'ils appellent ça le gradient. Le gradient, c'est la différence entre la sortie espérée et la sortie obtenue. Rétropropagation, c'est-à-dire qu'on va propager en arrière cette différence. Alors, on la propage sur la deuxième couche et puis ensuite sur la troisième couche. Et donc, ils ont montré qu'en fait, on avait un algorithme que vous n'obteniez pas les choses et qui nous permettent de converger sur plusieurs couches. Ils se sont inspirés de travaux de physique statistique pour faire ça et pour essayer de montrer les fondements un peu mathématiques de ce genre de choses. Et donc, on a obtenu des résultats qui étaient très, très intéressants à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'après Shannon et Minsky et tous ceux qu'on a évoqués, j'avais un petit peu oublié. C'est vous qui m'avez dit, mais attention, il y a aussi le web dans les années 90. Alors, le web, c'est vrai que comme on l'utilise touche aujourd'hui quotidiennement, on l'oublie un peu, on oublie un peu sa part d'intelligence artificielle, on envoie la forme, on envoie l'usage et tout à l'heure, vous m'aurez dit encore, mais attention, il ne faut pas oublier le web. Alors, oui, parce que le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications qui, eux, sont des tuyaux et qui, bon, sont intelligents quand même, des tuyaux avec des protocoles de communication, mais des tuyaux. Et puis, un concept qui est tout à fait essentiel, qui vient de l'intelligence artificielle, qui est le concept d'hypertexte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hypertexte ? C'est une notion qui a été introduite en 1965 par un philosophe qui avait trouvé que c'était difficile d'écrire ses livres. Il a suivi un cours d'IBM et il s'est dit peut-être que l'ordinateur va m'aider. Et à ce moment-là, il a dit ça va me permettre de mettre à plat mes idées pour avoir une vue dansant. Il a eu du mal. Il a suivi ce cours en 1961, je crois. Il s'est dit je vais faire ça dans les deux ans qui viennent et après, je vais écrire mon prochain livre. Il n'y est pas arrivé, mais il a fait quelque chose qui était un peu plus simple que démêler ses idées. Il a essayé d'organiser un texte en disant on va faire comme dans la mémoire. On va avoir des liens entre des parties d'un texte, des liens entre un texte et un autre texte. Ce qui fait que dans notre mémoire, on a des associations qui se font. Et comme il était un peu imaginatif, il a appelé ce texte augmenté un hypertexte. Et cette idée, il l'a publiée dans une conférence d'intelligence radicielle et il l'avait programmée avec les technologies d'intelligence radicielle en 1965.